Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence des journées de l'économie. Les journées de l'économie touchent à leur fin. Et pour près de la fin, on va aborder un sujet qui est pourtant d'une ampleur très grande, qui est celle du lien entre les banques centrales, la politique monétaire et les questions de démocratie. L'idée de cette conférence partait d'un constat qui semble relativement partagé, qui est que depuis 2008, depuis la grande crise financière, la puissance financière et politique des banques centrales s'est énormément accrue, au moins dans les pays riches, les pays avancés, les pays de l'OCDE. Et ce qui nous concerne en premier lieu, l'Union européenne, le monétaire européen. Donc, on le voit à la fois en termes de la taille de ces institutions en part du PIB, c'est-à-dire que leur puissance financière a vraiment cru, mais aussi leurs attributions, notamment les régulations financières. Elles ont plus d'attributions sur ce plan depuis une dizaine d'années. Ce qui implique que les gouvernements, notamment le financement des gouvernements, mais aussi le financement du système financier privé, dépendent de plus en plus de ces institutions. Donc, on est très loin d'un monde où les banques centrales ne feraient que regarder l'inflation, même si de plus en plus cette question revient à l'ordre du jour. Il est aujourd'hui devenu presque impossible d'imaginer le fonctionnement du système financier et le financement de la dette publique sans les banques centrales. Je rappelle qu'en Europe, la Banque centrale européenne détient près d'un tiers de la dette publique de chacun des pays de l'Union européenne. Cet état de fait suscite inévitablement au moins deux types de réactions qui sont un petit peu, je présente de manière un peu caricaturale, mais une première réaction qui insiste sur le besoin d'un retour à une période dite normale qui serait celle d'avant 2008, où ces attributions étaient plus restreintes, où le poids financier des banques centrales était plus faible. Ou alors, au contraire, une deuxième vision qui pousse à aller plus loin en accroissant les programmes de financement écologique, le système des banques, d'autres institutions, voire d'autres institutions financières, mais aussi en accroissant le financement de la dette publique de manière plus assumée et avec une plus grande ampleur. Alors, c'est des théories qui soient notamment une théorie très présente aux États-Unis qui est la théorie monétaire moderne, qui pousse à une fusion presque totale entre la banque centrale et le trésor et la dette publique. En France, il y a eu certaines propositions qui vont jusqu'à dire que la banque centrale devrait financer certaines formes de prestations sociales, donc se substituer aussi à la politique budgétaire pour faire une sorte de dons monétaires à certaines personnes. Donc, c'est ici deux visions qui, elles-mêmes, incluent énormément de nuances, de distinctions, mais on voit qu'en tout cas, ces questions viennent et suscitent un débat très important avec des positions qui sont tout de même très marquantes. En plus, s'y ajoute une autre question, en plus de la dette publique et de la question d'investissement écologique, qui est celle des monnaies digitales de banques centrales, on pourra peut-être parler. Est-ce que les banques centrales, aujourd'hui, émettent un nouvel type de monnaie ? Et pour cela, est-ce que c'est, au contraire, une attribution classique, leur attribution classique ? Ou alors, est-ce que ça va dans cette deuxième position dont j'ai parlé, c'est-à-dire une extension toujours plus loin de l'ordre d'attribution ? Et là aussi, on voit des débats très importants entre des personnes qui pensent que l'avenir est aux crypto-monnaies privées que le but de Bitcoin et que les banques centrales ne devraient pas se mêler de ce sujet, ou d'autres qui pensent, au contraire, qu'il est vraiment très important que les banques centrales entrent dans la course des crypto-monnaies. Donc, ces deux positions, pourtant, se rejoignent sur un point, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales manquent sans doute de légitimité démocratique pour accomplir toutes les actions qu'elles mènent ou qu'elles entendent mener. Donc, c'est là qu'on, finalement, retombe sur ces deux positions. Soit, étant donné qu'elles manquent de cette légitimité démocratique, il faudrait revenir à un rôle beaucoup plus précis, ou alors, peut-être s'il faut assumer un rôle plus grand, voire l'étant, penser à un changement de leur cadre institutionnel, voire démocratique. Quand on dit démocratique ici, c'est trigial, mais revenons à ce que ça veut dire. C'est l'idée de pouvoir du peuple. Comment le peuple confie, que ce soit par ses représentants, par la loi, une mission à une institution. Donc, c'est ces questions dont on va parler aujourd'hui, et c'est ce qui fait l'originalité de cette session. C'est vraiment de penser la question des banques centrales dans la démocratie, et pas seulement de parler des questions plus générales de politique monétaire, qui ont pu, d'ailleurs, être abandées dans d'autres sessions, des fournées de l'économie. Cela n'empêchera évidemment pas, lors des interventions, et sûrement dans les questions, de revenir sur des points plus précis, des politiques des banques centrales, que ce soit les monnaies digitales ou la question économique. Je vais maintenant laisser la parole à trois autres intervenants, et puis moi-même, je la prendrai ensuite. Ensuite, en infronissant, Jean-Pierre Landau, qui est l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France et qui est un professeur à Sciences Po. Ensuite, Paul Schreiber, qui représente ici l'ONG Reclaim Finance et qui, au sein de cette ONG, est chargée de toutes les questions liées au système financier et aux banques centrales. Ensuite, Natacha Valla, qui est loyenne de l'École de management et d'innovation de Sciences Po, a aussi travaillé à la Banque centrale européenne. Et puis, à la fin, je parlerai, je suis professeur à l'EHESS et à l'École école de Paris. J'ai aussi moi-même travaillé à la Banque de France auparavant. Je pense qu'on a des points de vue assez différents et variés, et que ça promet un débat. Je laisse la parole d'abord à Jean-Pierre Landau. Merci beaucoup, Éric, vous m'entendez bien. Merci de donner l'opportunité de présenter quelques idées. et je vais peut-être en présenter sous trois grands chapitres. Premièrement, la situation actuelle. La situation actuelle, on a des banques centrales qui sont indépendantes dans le cadre d'un mandat bien précis, peut-être un peu différent selon les pays, mais le mandat est très précis. Ce fait d'avoir un mandat précis ne les a pas empêchés depuis dix ans de prendre d'énormes responsabilités, d'intervenir beaucoup, et dans l'économie et dans les marchés financiers, et comme vous l'avez dit vous-même, de multiplier leur bilan par un facteur de cinq à sept ou dix pour certaines. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'avoir un mandat précis les a entravés dans leur mission et dans leurs fonctions. Troisièmement, on leur a délégué un pouvoir qui est très important, qui est le pouvoir souverain par excellence, qui est le pouvoir monétaire. Et par conséquent, ça n'est pas neutre, cette délégation, c'est quelque chose de très important, on l'a fait pour de bonnes raisons, mais on a quand même délégué un pouvoir important. Et pour dire un mot sur le digital et les monnaies digitales de banque centrale que vous avez évoquées, pour moi, cela va exactement dans la même direction que ce qui a été fait jusqu'ici. Nous avons un système qui est fondé sur une répartition des responsabilités entre la monnaie privée de banque et la monnaie publique de banque centrale. La monnaie devient digitale. Il est important que la monnaie publique devienne digitale aussi. Pour moi, c'est finalement très, très simple. Et nous avons le droit, nous, comme citoyens, d'avoir accès à la monnaie du gouvernement, celle de la banque centrale. Et si elle devient digitale, il faut qu'on ait aussi accès à cette monnaie. On a fait cette délégation aux banques centrales. Ça, c'est très important parce qu'on avait finalement une idée assez claire de la situation et des choix. Il y avait un consensus, il y a 10, 15 ans, 20 ans, très, très large sur les arbitrages. Et on savait qu'il n'y avait pas vraiment d'arbitrage entre croissance et inflation, qu'il y avait peut-être un arbitrage à court terme entre croissance et inflation, mais qu'à échéance de 2, 3, 4 ans, cet arbitrage disparaissait. Et que, par conséquent, il n'y avait pas vraiment de coût majeur à viser la stabilité des prix, qu'il n'y avait pas de coût pour la croissance. Donc, c'était un cas très, très simple de choix entre des objectifs. Et ce choix a été éclairé par une théorie sur laquelle tout le monde était d'accord. Et c'est pour ça qu'on a pu leur donner un mandat précis. Ça a été déjà plus compliqué quand on parle de stabilité financière, où on ne sait pas très bien comment arbitrer entre le fait que le système financier prend des risques, qu'il faut qu'il prenne, sinon il ne fait pas de crédit, il ne finance pas l'économie, et le fait que ces risques peuvent dégénérer en crise ou en épisode d'instabilité. Donc, déjà là, on a beaucoup plus de mal à choisir ce qu'on préfère. C'est un choix sociétal plus difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas donné aux banques centrales de mandat de stabilité financière, parce que les choses sont moins claires. On a pu leur donner un mandat de stabilité des prix parce que les choix étaient très clairs. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Des banques centrales indépendantes qui sont sur des objectifs assez précis, qui ne les ont pas empêchées d'être extrêmement proactives. Et effectivement, on arrive à un moment où les questions que vous avez décrites se posent. Alors, si je regarde l'avenir et le débat qui s'est ouvert sur leur caractère plus ou moins démocratique, je pense, et c'est mon deuxième point, qu'il faut mettre ce débat d'une manière un peu plus générale et qu'il faut se demander comment, nous, citoyens, nous voulons que nos sociétés complexes soient gouvernées. Et nous avons des sociétés qui sont de plus en plus complexes, qui sont complexes technologiquement, qui sont complexes scientifiquement, qui sont complexes socialement et qui sont presque complexes éthiquement. On voit tous les jours les problèmes éthiques qui font irruption dans la définition des politiques publiques. Et donc, c'est à cette complexité-là et la manière de la concilier avec la démocratie que nous sommes tous confrontés. Et il y a deux manières pour être un tout petit peu caricaturales. Il y a deux façons opposées de gérer cette relation entre la complexité et la démocratie. La première, c'est de dire tout le monde fait tout. Nous sommes d'accord, il y a des objectifs un peu transcendants que la société doit réaliser et nous mettons tout le monde en compétition pour les réaliser. Et tout le monde a le droit de s'en occuper, même le devoir de s'en occuper. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le climat. Il s'est installé progressivement l'idée que la lutte contre le changement climatique est tellement importante que c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des banques centrales, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des banques, c'est l'affaire des fonds d'investissement, c'est l'affaire de tout le monde. Et par conséquent, tout le monde doit lutter contre le climat. Alors, cette solution-là, elle a un avantage évident qui est l'avantage de la mobilisation. Tout le monde se mobilise et on le voit, c'est apparent tous les jours, tous les jours. Elle a peut-être deux problèmes, à mon avis. Le premier, c'est celui de l'efficacité. Tout le monde n'a pas la même capacité à agir avec la même efficacité sur le climat. Et la seconde, c'est le problème de la démocratie, justement. Moi, je ne suis pas très heureux dans une situation où c'est la banque centrale non élue qui décide ce que c'est qu'un investissement vert ou un financement vert, et encore moins quand c'est un gestionnaire de fonds à New York. Alors, on voit qu'on essaye de récupérer ceci par des taxonomies, des listes, des critères, mais on n'y arrive pas. Et le fait qu'on n'y arrive pas prouve bien qu'on est en phase d'articulation entre un problème de choix politique et de choix technique. Et résoudre ce problème d'articulation entre le choix politique et le choix technique en délégant à des entités non élues, qu'il s'agisse d'agences gouvernementales non élues comme la Banque centrale ou qu'il s'agisse d'opérateurs privés, pour moi, ça pose un problème démocratique. C'est pour ça que je suis plutôt pour la seconde solution. Et la seconde solution, c'est que les choix démocratiques soient débattus par des instances élues ou émanant d'instances élues, que ces instances fassent l'effort nécessaire pour définir les mandats qu'elles souhaitent confier à différentes institutions spécialisées et que ces institutions spécialisées n'agissent que dans le cadre strict de leur mandat. Et aujourd'hui, je considère qu'il faut beaucoup, beaucoup tirer le mandat des banques centrales pour leur reconnaître une fonction de lutte contre le climat. La lutte contre le climat, c'est un problème d'allocation de ressources. Les banques centrales ont une mission de stabilisation de l'économie. C'est profondément différent. Donc, si l'on adopte cette deuxième vision, il faut consacrer, mais il y a beaucoup plus d'efforts à mieux définir nos politiques climatiques. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les non-élus, si j'ose dire, s'engouffrent dans le champ des politiques publiques, c'est qu'on n'arrive pas à les formuler de manière suffisamment précise et opérationnelle, et peut-être parce que nous ne sommes pas d'accord. Et par conséquent, c'est dans le champ du débat politique que l'élaboration des politiques publiques doit se déplacer, et pas dans le champ, encore une fois, d'instance non-élus. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je crois qu'ouvrir le débat sur la gouvernance démocratique des sociétés complexes, et encore une fois, avec ces deux formules un peu opposées, tout le monde fait tout, ou chacun est très spécialisé, après il y a des formulations intermédiaires, ça me paraît pour moi une façon, je pense, très utile de poser le débat. Et puis, troisième point, par rapport à ce que vous avez envisagé sur le rôle de la création monétaire dans le financement de l'économie, la théorie monétaire moderne, la distribution par les banques centrales d'argent pour financer les prestations sociales, là, il y a une dimension qui souvent est un peu absente du débat. Et cette dimension qui est absente du débat, c'est je crée de la monnaie, mais qui va la détenir ? Où est la demande de monnaie ? Et on ne réalise pas assez quelque chose d'assez simple, on peut légalement me forcer à utiliser de la monnaie, on ne peut pas légalement me forcer à détenir de la monnaie, à la garder sur mon compte en banque, à la garder quelque part. Donc, on peut me forcer à payer en euros ce que j'achète tous les jours, mais on ne peut pas me forcer à détenir des euros. Et donc, le financement des activités publiques par l'émission monétaire, elle bute, dans une société démocratique et libre, sur la question de savoir si les agents économiques vont ou non accepter de détenir cette monnaie. C'est aussi simple que cela. Et il y a une très, très grande partie des théories contemporaines, notamment la théorie monétaire moderne, qui fait l'hypothèse qu'il y a une demande infinie de monnaie et qu'on peut, à l'infini, étendre la demande de monnaie, que par conséquent, effectivement, si c'est le cas, il n'y a pas de raison de ne pas émettre de monnaie. Si cette hypothèse d'une très grande demande de monnaie est vérifiée, il n'y a pas de raison de ne pas en émettre. Et ce qui a fait la popularité de la théorie monétaire moderne, c'est qu'effectivement, nous venons de sortir d'une phase où la demande de monnaie était probablement très forte. Et elle était probablement très forte pour deux raisons, parce que le coût d'opportunité de la monnaie était faible, pour deux raisons, parce que les taux d'intérêt sont bas et parce qu'il n'y a pas d'inflation. Et donc, tant que les taux d'intérêt sont bas et qu'il n'y a pas d'inflation, nous sommes tous, en tant que citoyens, d'accord, pour détenir le maximum de monnaie. Ça ne coûte rien. Le jour où les taux d'intérêt remontent et où l'inflation remontent, le coût d'opportunité de détention de la monnaie devient fort et la demande de monnaie est bornée. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a derrière l'idée qu'on peut émettre de la monnaie pour financer les dépenses publiques, l'idée qu'il en soit, pourquoi pas, l'idée que tout le monde va accepter de détenir la monnaie correspondante. C'est cette hypothèse-là qui, malheureusement, n'est vérifiée que dans des circonstances exceptionnelles. Et je crois qu'il serait très, très imprudent de bâtir des programmes économiques et des programmes de politique publique sur le fait que cette hypothèse va rester vérifiée encore pendant un long de temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Paul Schreiber. Je pense qu'on va reparler. On sera tous d'accord qu'aujourd'hui, la question de la démocratie ne peut pas se penser sans une réflexion sur la question climatique. Je pense que Paul va aussi immédiatement aborder de fond cette question. Oui, bonjour à tous. En effet, sur ce rôle des banques centrales, le rôle potentiellement politique des banques centrales, je vais d'abord commencer par un peu poser ma position selon deux axes, deux dimensions selon lesquelles on peut analyser cette question-là. La première, c'est en effet ce que j'appellerais moi la théorie. Et cette théorie, elle est très liée à la question du mandat qui vient aussi d'être abordée. La théorie, c'est celle d'une très forte séparation entre finalement le politique d'un côté et les banques centrales de l'autre, avec un mandat qui est clairement défini, qui est défini dans les textes, et une indépendance qui est garantie. Si on suit cette théorie, le mandat finalement, c'est la donnée politique explicite, c'est la mission qui est confiée par le politique à la banque centrale. Pour prendre un exemple récent, le mandat peut bien sûr évoluer. On a eu le changement de mandat de la Banque d'Angleterre en mars dernier, qui s'est vu inclure dans son mandat de manière explicite les objectifs de durabilité et de neutralité carbone. Une fois qu'on a posé cette question du mandat, la question se pose comment est-ce que je vais appliquer mon mandat. Et pour appliquer le mandat, les banques centrales sont généralement supposées indépendantes. En fait, ça veut dire simplement qu'elles vont décider d'elles-mêmes comment atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Donc, comment satisfaire à mon mandat du mieux possible, de la meilleure des manières. Il faut bien sûr noter que cette dimension d'indépendance varie profondément selon les banques centrales. Le caractère formel de cette indépendance est totalement différent. On peut prendre un exemple qui est par exemple la Banque centrale de Chine. La Banque centrale de Chine est très, 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 très proche de l'État chinois. Quand l'État chinois lui demande de soutenir la production d'énergie, la Banque centrale de Chine crée une facilité de crédit pour les entreprises du charbon. Ça, ça a été fait il y a quelques semaines tout juste. Ça, c'est quelque chose qui est inimaginable sous cette forme-là, par exemple en Europe, avec vraiment une commande directe, une réaction directe et l'application d'une mesure qui a été demandée par le gouvernement chinois. Il faut garder ça à l'esprit sur ce débat-là. En fait, mon propos, il se situe beaucoup plus sur des banques centrales comme la Banque centrale européenne, comme des banques centrales de sociétés plus démocratiques où on a cette question d'indépendance. Si on laisse de côté le cas de ces banques centrales très, très dirigées, comme la Chine, comme certaines autres. Et si on laisse de côté ces cas-là, finalement, l'indépendance des banques centrales fait que celles-ci interprètent librement, comme je disais, le mandat. Alors, un exemple concret, la Banque centrale européenne, par exemple, a un principe qu'on appelle le principe de neutralité de marché, qui conduit notamment ses rachats d'actifs. Et ce principe-là n'est pas inscrit dans les traités européens. C'est un principe qu'elle a construit elle-même pour satisfaire notamment son objectif de stabilité des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu aussi par le board même de la BCE aujourd'hui. Donc, le fait que ce principe ne soit pas inscrit dans les traités, ce principe va justement être retravaillé dans le cadre de l'intégration de la question climatique. On pourra en reparler un peu plus tard. On peut donc avoir un écart qui se crée entre finalement le mandat, qui est la donnée politique explicite, et la pratique du mandat concrète. Et quand on s'intéresse maintenant à la pratique, qui est la deuxième dimension que je voulais aborder, on constate qu'il y a une bien plus grande porosité entre finalement le politique et le monétaire. On est assez loin de ce que laisse supposer la théorie toute seule. Dans un contexte de crise, c'est vraiment là où c'est le plus visible. Donc, on avait la crise de 2008, on a la crise aujourd'hui du coronavirus, on a des interventions massives des banques centrales, en soutien de l'économie, mais aussi en soutien des États. Moi, je parlerais de quasi-commande publique des fois, dans la manière dont les banques centrales vont réagir à ces crises-là. Ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation, avec un soutien très clair qui s'exerce en direction des États. Vous l'avez déjà un peu abordé, notamment ce cas des rachats de têtes publiques très massifs de la BCE, qui peut être un cas intéressant à étudier. D'une certaine manière, la normalisation du quantitative easing depuis ces dernières années montre que l'interprétation du mandat par une banque centrale, ça va considérablement évoluer dans le temps, et notamment selon les pressions politiques, même si ça ne va pas être le facteur exclusif. Donc, politique peut venir influencer finalement cette interprétation que je mentionnais justement du mandat des banques centrales. Un autre facteur que je voudrais mentionner, c'est un facteur purement social, c'est une assez forte homogénéité, délin très très fort entre finalement les banques centrales, les gens qui sont dans ces banques centrales, le secteur financier, le secteur politique et les hautes sphères du secteur économique. Ça semble assez basique comme propos, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact assez fort sur la manière dont la théorie monétaire va venir impacter le secteur économique. On peut aussi retrouver ça dans la désignation d'ailleurs des leaders des banques centrales. Si vous regardez quelles sont les têtes des banques centrales aujourd'hui, vous allez voir des parcours qui mêlent finalement aux sphères du milieu économique, rôle politique affirmé et le rôle dans le secteur financier. Si on admet finalement que les banques centrales jouent un rôle politique, un certain rôle politique, la conséquence logique, c'est de chercher à mieux les intégrer à notre fonctionnement démocratique. Et c'est une manière de répondre aussi à la question qui était posée juste avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet déjà une meilleure prise en compte potentiellement des demandes et des évolutions sociétales, donc environnementales, sociales, mais aussi de vos modes d'activité économique. Ça veut dire regarder l'économie non pas uniquement comme elle est aujourd'hui, mais comme elle devrait être potentiellement et comme elle devrait être selon les objectifs qui ont été préalablement définis par les pouvoirs politiques, bien entendu. C'est aussi pour les banques centrales être plus transparentes et rendre plus de comptes au pouvoir politique. Potentiellement, aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur des banques centrales qui ont de forts liens sur ce plan-là et qui doivent expliquer leurs activités suffisamment, en tout cas de notre point de vue. Les banques centrales restent assez préservées. Enfin, ça voudrait vouloir dire aussi des bénéfices de la politique monétaire qui sont mieux répartis. Parce que si on regarde la politique monétaire aujourd'hui, on se rend compte assez rapidement que, de par le fonctionnement de notre économie, une économie de financement intermédiaire, on se retrouve avec une politique qui bénéficie massivement au secteur financier directement lui-même et après, en deuxième lieu, aux très grandes entreprises. Donc, c'est notamment quelque chose qu'on peut voir avec le fonctionnement du quantitative easing, mais aussi avec les opérations de refinancement des grandes banques. La question environnementale là-dedans, où est-ce qu'elle est ? Elle est un peu partout parce que finalement, l'urgence environnementale, c'est quelque chose qui va être transversal à tous les sujets que je viens d'avoir demandé. Et dans le cadre d'une banque centrale qui réintègre les questions démocratiques, qui est rapprochée du fonctionnement démocratique, elle devrait devenir une vraie priorité. Alors, à chaque fois, en lien avec les objectifs qui sont fixés par le pouvoir politique et démocratique, c'est-à-dire que les objectifs qui sont fixés, par exemple, au niveau européen, de neutralité carbone, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030, ce sont des objectifs clairs avec des politiques qui sont en train d'être bâties, certes, mais qui sont relativement clairs sur comment les atteindre. Et c'est à partir de ces objectifs que les banques centrales vont pouvoir intégrer les questions environnementales et non pas en créant elles-mêmes de nouveaux objectifs. Ça, on est, je pense, tous d'accord là-dessus et c'est vraiment extrêmement important à mentionner. Donc, pour revenir sur le propos qui a été dit précédemment, ça ne change pas le fait qu'en effet, chacun a son rôle à jouer et le rôle de chacun n'est pas le même. Le rôle du politique est différent du rôle des banques centrales, qui est différent du rôle des acteurs de la finance privée, qui est différent de celui des entreprises. Mais c'est uniquement par la mobilisation de tous les acteurs, pour le coup, qu'on arrivera à opérer, à opérer cette transition et à aller vers une société plus soutenable. Merci beaucoup également. Donc, on va continuer. Donc là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière à débat. Mais on va continuer la intervention. Je vais passer la parole à à Natacha Vallard. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Natacha est aussi l'autrice avec Michel Aglietta, un livre récent sur le futur de la monnaie, qui déjà évoquait de nombreuses questions dont on parle aujourd'hui. Merci, Éric. Et merci de me donner la parole dans ce débat qui est sans doute un des débats les plus difficiles sur les banques centrales, sur les questions monétaires, parce que ce n'est pas un débat technique, effectivement, comme ça a été dit. Et je vais répéter beaucoup de choses qui ont été dites, mais peut-être en donnant un angle un peu différent. C'est une vision non technique, mais politique des choses. Et c'est là que les choses se corsent, finalement. Moi, j'aime bien l'angle de gouvernance démocratique proposé par Jean-Pierre. J'aimerais la compléter par l'angle de l'esprit des lois, de l'esprit des traités, de l'esprit des statuts et l'esprit des bandas, au sens où je pense que les 10-15 dernières années ont montré, d'une part, qu'il était important d'avoir des cadres très clairs, des prérogatives très clairs, de savoir sur quoi on repose et de savoir pourquoi on repose sur ces éléments essentiellement des structures juridiques. S'il y a des éclairages historiques et des justifications historiques à beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui vécus comme des contraintes juridiques. Mais au-delà de ça, il y a la façon dont ces textes sont vécus, sont mis en œuvre et sont contournés dans la pratique, on peut le dire, parce que c'est une forme d'intelligence institutionnelle et d'intelligence politique, que de savoir, en fonction d'un environnement institutionnel solide, j'allais dire, et donc contraignant, de savoir faire vivre cet environnement-là avec les circonstances de son temps et avec la sagesse de la profondeur historique. Alors, c'est très abstrait ce que je viens de dire là, mais pour positionner ça de façon très concrète par rapport à la place des banques centrales, et effectivement dans notre ouvrage avec Michel Aglietta sur le futur de la monnaie, on commence par un chapitre sur la nature de la monnaie, puisqu'effectivement les banques centrales, leur premier métier, leur raison d'être, c'est vraiment de gérer cet ordre monétaire par délégation de l'État. Et cette délégation-là, elle est apparue très tôt, mais la fonction de la monnaie qui est derrière, elle n'est pas apparue très tôt, elle est apparue avec les premières formes d'État dans les sociétés sumériennes dont on parle il y a 5000 ans. De fait, aujourd'hui, on a des ordres constitutionnels où l'État est en charge de la politique, de l'ordre politique, et où la banque centrale est en charge de l'ordre monétaire. Mais la banque centrale, elle fait entièrement partie de cet appareil, de cet ordre constitutionnel-là. C'est une institution éminemment politique. Alors, pour des raisons qui sont, elles, techniques, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tellement de régularité macroéconomique dans le lien entre les tendances des États qui ont la main sur leur banque centrale à faire financer de la dette par de l'impression de monnaie. On sait qu'il y a eu de telles régularités dans l'histoire sur les conséquences que le financement monétaire des dettes publiques a donné lieu à une dépréciation de la valeur de cette monnaie, a donné lieu à des épisodes d'inflation à contrôler, a donné lieu à des défauts. On l'a vu dans l'histoire de nos pays avancés. On le voit aujourd'hui encore dans certaines économies émergentes. Toutes ces régularités-là ont appelé la construction d'éléments de garde-fous, en fait. Et aujourd'hui, si on reprend ces garde-fous dans le contexte européen aujourd'hui, on se rend compte qu'au début, sur les fonds baptismaux de l'Union économique et monétaire en Europe, on a mis, je dis collectivement, les fondateurs de l'euro ont mis très profondément dans la législation primaire, donc dans le traité, effectivement, et c'est ce que Paul évoquait, des articles qui sont des totems aujourd'hui. Mais je vais reparler de ces totems parce que justement, ils ont été interprétés et utilisés avec, on pourrait dire, soit de l'inventivité, soit de l'intelligence, soit de la… voilà, en tout cas, avec un angle, une valeur ajoutée de l'intelligence humaine, on va dire. Et ce totem, c'est l'article 123 du traité qui est la prohibition du financement monétaire des dettes publiques. Autour de quoi on a, évidemment, l'énoncé d'un mandat de la Banque centrale qui est celui de la BCE. C'est effectivement le mandat premier. Ça reste aujourd'hui la stabilité des prix. Mais ça reste aussi d'être en soutien modulo, stabilité des prix, en soutien aux politiques de l'Union européenne. Donc, la Paul évoquait des pistes. Si les politiques de l'Union européenne, et elles le font, incluent des objectifs climatiques, alors, par ce biais-là, la Banque centrale y contribue aussi, mais dans un mandat qui est exprimé en fonction de ce sur quoi elle a des capacités d'action. Et donc, cette prohibition du financement éterne des déficits publics, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, finalement, qui passe un peu l'être mort parce qu'on en parle sans en parler, sans avoir conscience qu'on parle de ça. Mais c'est un élément essentiel qui permet aujourd'hui de tenir tous les États membres de l'euro autour de la table avec un consensus très fort sur l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis 2008, en réalité, depuis qu'on a décidé, en Europe, d'ouvrir le bilan de la Banque centrale au, on peut le dire comme ça, je ne sais pas si peu les gens, Pierre, seront d'accord, mais au financement monétaire des dettes publiques. De facto, aujourd'hui, le fait d'avoir 30 % des dettes publiques sur les bilans, on a beau tourner la rétorique dans tous les sens, c'est quand même ce qui s'est passé. Et pourtant, les pays frugaux sont encore autour de la table et pourtant les Allemands sont encore autour de la table. Et pourquoi ? Parce qu'en face de cet exercice-là de l'interprétation souple de l'esprit du traité, on a gardé, et ça peut paraître une sorte de schizophrénie et s'en est une dans une certaine mesure, mais on a gardé une attitude très conservatrice par rapport au pied de la lettre de ce petit article du traité. Et alors, ça donne lieu à des situations assez paradoxales parce qu'aujourd'hui, on a un bilan énorme rempli de dettes publiques dont on sait qu'elle va y rester quand même pendant longtemps, même si elle en sort, ce sera vraiment très graduel. Il faut sans doute que ça le soit pour éviter ce principe de neutralité de marché que Paul évoquait et pour éviter justement que les choses se passent mal. Et puis, en parallèle, si vous regardez les énoncés de la Banque centrale sur la prohibition du financement monétaire, c'est des trucs de fous. C'est-à-dire qu'on dit, non, on ne va pas pouvoir faire, on ne va pas pouvoir utiliser, par exemple, les droits de tirage spéciaux qui sont dans les bilans des banques centrales pour aller financer les pays en développement. On ne va pas pouvoir faire des choses très, très dérisoires au nom de cet article qui a été dans l'intervalle un peu foulé au pied. Donc, je pense que la dimension politique des banques centrales, elle est essentielle dans leur place, dans l'ordre constitutionnel, mais elle est aussi dans l'exercice des prérogatives strictement encadrées dans le cadre d'un mandat, d'un statut et dans le cas de l'Europe, d'un traité, avec l'art du politique. Et je pense que ça, ce sont deux aspects complémentaires, pas forcément antinomiques, qui peuvent devenir problématiques parce que je ne dis pas que cet accord, cet esprit de consensus qui a permis à l'ensemble des banques centrales, des pays avancés, d'aller dans cette direction va prévaloir dans les décennies à venir. Il faut avoir conscience que ces deux choses-là ne sont pas vraiment antinomiques. Le deuxième point, de façon subliminale, ce que je dis quand même dans ce premier point, je viendrai à la question du financement de la transition, mais c'est attention au lien entre l'émetteur monétaire et l'émission de dettes publiques. Il faut vraiment garder en tête les régularités historiques sur les grandes masses en jeu et sur les liens entre l'un et l'autre. Le deuxième point, et ça fait un peu écho à ce que disait Paul, mais je le dirais différemment, c'est qu'on a effectivement des cadres très explicites et très… Alors, on a beaucoup entendu d'ailleurs, Paul disait, les banques centrales ne sont pas très transparentes, ne sont pas très accountable. Elles le sont quand même dans une… Alors, on peut toujours en demander plus, mais la BCE va devant le Parlement régulièrement, la Fed devant le Sénat. Enfin, voilà, il y a quand même des instances et des points de contacts qui sont prévus pour justement mettre en place cette transparence. Il y a peut-être un effort plus important à faire vis-à-vis des citoyens. La culture de la banque centrale n'est pas la même dans tous les pays. Nous, en France, on ne sait pas ce que c'est qu'une banque centrale. On vit très bien sans savoir ce qu'est une banque centrale. En Allemagne, tout le monde sait ce qu'est la banque centrale, tout le monde sait qui est le président de la Bundesbank, tout le monde a été au courant tout de suite quand il a décidé de démissionner à la fin de l'année. Donc, on a différents niveaux de sensibilité, mais je pense que c'est important que les citoyens s'emparent de cette institution pour mieux la comprendre et pour mieux rentrer dans un dialogue. Et donc, inversement, l'effort proactif de dialogue, il ne peut pas y en avoir trop. D'autant plus qu'aujourd'hui, les banques centrales sont effectivement rentrées sur des terrains qui sont beaucoup, beaucoup plus vastes que lorsqu'on faisait la politique monétaire en faisant monter ou descendre, les taux directeurs. Alors, je viens à mon deuxième point et je ne vais pas être trop longue. Sur la grande échelle des choses, on a cette discussion sur le cadre juridique, sur l'esprit des lois, sur l'esprit du traité et la façon dont on peut faire vivre démocratiquement cette institution. Et puis, il y a la transition, il y a la question climatique, il y a l'urgence, il y a ce qui nous concerne tous. Et ce que Jean-Pierre commentait de façon très directement avec l'angle de la gouvernance démocratique, est-ce que les banques centrales peuvent passer à côté de tout ça parce que finalement, le cadre juridique existant est très adapté à leur savoir-faire ? Et il y a eu deux types de réponses à ça. Il y a une réponse assez récente qui a été faite par Christine Lagarde dans un blog récent de cette semaine qui consistait à dire, bon, c'est vrai, ce n'est pas notre boulot, mais est-ce qu'on peut vraiment faire comme si de rien n'était ? J'en suis pas sûre. Ça ne donne pas de réponse, mais ça donne un point de vue. Et puis, il y a l'autre angle qui consiste à dire, comme Mac Carnet a pu le faire il y a maintenant un peu plus d'une décennie, en disant, attention, tragédie des horizons, il va y avoir l'émergence de grands risques liés à cette urgence écologique et à la transition climatique. Et ces grands risques rentrent finalement assez directement dans le mandat interprété de façon très étroite et orthodoxe des banques centrales, que ce soit au niveau de la stabilité macroéconomique et de la stabilité des prix, ou encore au niveau de la stabilité financière, si on accepte que les banques centrales doivent regarder la stabilité financière. Moi, j'aime bien cette deuxième approche parce qu'elle permet en réalité de pousser les banques centrales à avoir une valeur ajoutée dans leur champ de compétences sur cette question primordiale qui est l'urgence écologique. Et leur champ de compétences, c'est comprendre comment les phénomènes actuels, les besoins d'investissement en transition vont avoir un impact sur la stabilité des prix, comprendre comment l'évolution de la valorisation des actifs, qu'ils soient financiers ou non d'ailleurs, par rapport aux besoins de renouvellement du stock de capital, va avoir un impact sur le déroulement de l'activité économique et donc sur le niveau de croissance. Là, elles peuvent aider dans leur analyse monétaire, dans leur analyse financière et dans leur analyse macroéconomique. Donc, même sans… Moi, je ne suis pas pour ouvrir le mandat des banques centrales sur des trucs sur lesquels leur capacité d'action est vraiment marginale et où on a des effets de trade-off pas très clairs au bout du compte. Mais je suis vraiment pour une implication, une mobilisation des compétences des banques centrales sur l'ouverture de nouveaux angles d'éclairage sur ces questions-là. Parce qu'on n'a pas tous les angles d'éclairage aujourd'hui encore. Comme je le disais, il y a des trade-off et les banques centrales, là, ont des compétences à apporter, que ce soit au niveau de la dynamique des marchés financiers, la dynamique de l'évolution des prix et les impacts sur l'activité et la stabilité macroéconomique. Donc, voilà. Et peut-être un dernier point, si tu me laisses encore deux minutes, puisque la question a été posée sur celle des monnaies digitales des banques centrales et des stable coins, je suis entièrement d'accord avec Jean-Pierre. Le monde change. Les banques centrales doivent reconnaître que l'activité économique devient elle-même digitale. Et si les formes de monnaie doivent prendre des formes digitales, il n'y a pas de raison pour que l'accès du citoyen à la monnaie centrale disparaisse avec la disparition du billet. Donc là, je pense que c'est assez bien balisé. Sur la question des stable coins, je pense que l'historique qu'on a traversé sur ces dix, cinq, dix dernières années nous a montré quelque chose. Et ce quelque chose est encore très, très actif. Cette question ouverte est encore très, très active aujourd'hui. On en revient peut-être à la question de la politique. C'est qu'avec le développement moins des bitcoins et des cryptocurrencies, mais plus des stable coins, on voit qu'il y a, alors évidemment, l'exercice, il y a des intérêts derrière sur les questions de seigneuriage, mais ce n'est pas la question posée. Je pense qu'il y en a qui s'en sont bien aperçus et qui commencent à en profiter déjà largement. Mais il y a la question aussi de la confiance dans la monnaie. Et dans le fond, je fais le lien avec l'idée que les banques centrales sont aujourd'hui engagées avec beaucoup d'aides publiques sur leur bilan, etc. On a encore confiance dans les monnaies banques centrales. Mais le fait que les citoyens soient aujourd'hui finalement parfois indifférents entre utiliser un euro ou utiliser un tétard pour payer, ça montre que finalement, il y a peut-être plus, au bout du compte, si on voit plus d'avantages que d'inconvénients à sortir de la monnaie centrale pour aller vers d'autres supports, il faut que les banques centrales se posent la question ou en tout cas qu'elles soient capables d'anticiper les réponses au moment où les questions seront posées. Donc, la question de la stabilité de la demande de monnaie, pour remettre ça dans les termes de Jean-Pierre tout à l'heure, qu'effectivement, tant que la demande de monnaie n'est pas une contrainte, on peut faire ce qu'on veut avec l'offre de monnaie. Mais lorsque la demande de monnaie se trouve dans une bifurcation entre, je caricature, et je pense qu'on n'en arrivera jamais là, mais entre, tiens, une monnaie banque centrale qui finalement, il y en a plein de partout, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il y a des titres de dette publique, mais dans le fond, peut-être que ces titres de dette publique ne valent pas grand-chose et que donc la valeur de cette monnaie est incertaine. Et puis, des solutions alternatives, technologiquement supérieures, et aussi un petit peu entourées d'un discours, pour le coup, lui, très idéologique, pas seulement, mais aussi. Voilà, je pense qu'il faudra, là encore, que les banques centrales soient très en éveil pour rappeler les fondamentaux de la monnaie, et les fondamentaux souverains, et les fondamentaux liés à cet ordre constitutionnel, à cette confiance dont je parlais au départ, et puis, voilà, en tirer les conséquences. Merci beaucoup. J'annonce déjà qu'on va revenir sur cette question des monnaies digitales de banques centrales dans la discussion, parce qu'il y a déjà des questions, notamment sur comment garantir l'anonymat et du lien, qui reconnaîtra là aussi l'importance du lien entre l'anonymat et la démocratie lorsqu'on parle de monnaie. Donc, je vais maintenant faire, à mon tour, de faire une petite intervention, même si effectivement, beaucoup de points risquent de rejoindre ce qui a déjà été dit, notamment, je pense que j'incite beaucoup aussi sur le flou, lorsqu'on parle de mandats de banques centrales, sur le flou qui peut exister dans certains des termes, c'est-à-dire dans le cadre juridique qui détermine les actions des banques centrales. Il y a un flou, il faut le reconnaître, qui crée justement des zones d'ombre, comme l'a bien dit la Tacha, c'est là où justement la question de qui doit discuter de ces zones d'ombre se pose vraiment. Je vais, pour être un petit peu, ne pas simplement répéter ce qui a été dit dans les trois premières interventions, je vais prendre une perspective un peu historique tout d'abord, parce que je suis professeur d'histoire économique et c'est vrai que l'histoire, quelquefois, peut être utile de ne pas seulement, lorsqu'on parle des retours auparavant ou des choses comme ça, avoir une perspective à 30 ans, même beaucoup plus large. Et c'est quelque chose que je trouve toujours important de souligner, c'est que si on prend une perspective beaucoup plus longue sur l'évolution des banques centrales, donc à 20 ou 30 ans, mais vraiment deux siècles, la plus grande rupture, à mon avis, dans l'histoire des banques centrales, ce n'est pas tant l'indépendance et la stabilité des prix telles qu'elle a été reformulée et introduite dans les mandats des banques centrales au cours des années 90, notamment lorsqu'on avait créé l'Union monétaire européenne, puisqu'on trouve des précédents de cela de manière très fréquente dans les banques centrales auparavant. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et qui apparaît dans les années 90. Une rupture très importante des banques centrales et qui me paraît vraiment quand même très importante pour comprendre le lien aujourd'hui qu'est-ce que l'institution d'entretien à la démocratie, c'est tellement trivial que quelquefois on l'oublie. C'est quand les banques centrales, après la Seconde Guerre mondiale, en moitié du XXe siècle, sont devenues des administrations publiques. Et là, ça fait quand même une grande différence lorsqu'on parle de la politique monétaire et de la démocratie, de savoir si on parle d'une institution vraiment privée, qui est une sorte de délégation de service public à des agents privés. Ce qui a été vraiment dans l'histoire, la majeure partie de l'histoire des banques centrales, ça a été le cas, ou alors qu'elles sont vraiment devenues des administrations publiques. Et là, ça change quelque chose, puisque ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans l'histoire non plus, qu'elles sont devenues des administrations publiques au moment de la naissance de ce qu'on appelle l'État-providence. C'est le moment où l'État a décidé de garantir un filet de sécurité, que ce soit la sécurité sociale, la sécurité sociale au chômage, pour protéger les individus des chocs macroéconomiques, des chocs qui soient à la fois individuels et systémiques. Et je pense qu'il faut quelquefois un peu revenir à cette naissance commune qui a été la naissance des banques centrales comme administration publique et la naissance de l'État-providence. Ce n'est pas pour dire que les banques centrales doivent s'attribuer des rôles qu'on attribue à l'État-providence, qu'on assure en chômage. Au contraire, c'est justement pour voir comment, dans ce dispositif général de l'État-providence, elles ont pris une place distincte et singulière qui n'a pas été remise en cause dans la révolution des années 90, lorsqu'on a décidé de leur donner un peu plus d'indépendance qu'elles avaient auparavant, ou un mandat très clair de stabilité des prix. Et là où c'est important, c'est que je pense que ce qui apparaît vraiment au milieu du XXe siècle, c'est l'idée que les banques centrales sont là pour évidemment garantir la stabilité de la monnaie, leur rôle historique, mais aussi être un filet de sécurité et absorber de cette manière le risque, les risques macroéconomiques, lorsque d'autres institutions gouvernementales ne sont plus à même de le faire. Et ce qui s'est passé depuis 2008, d'une certaine manière, c'est une réactivation de ce rôle qui avait été pensé, qui avait été vraiment pensé au milieu du XXe siècle, et peut-être d'une certaine manière un peu oublié dans l'esprit des lois, pour reprendre le terme de Natacha, c'est-à-dire qu'il était là dans certains textes, mais on avait un peu oublié son importance et l'importance qu'il pouvait avoir en pratique pour le rôle de ces institutions. Le deuxième point, et ça j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que la question de stabilité des prix comme objectif des banques centrales n'est souvent pas si nouvelle, contrairement à ce qu'on croit, c'est que lorsque l'État-providence est créé et que les banques centrales sont intégrées d'une certaine manière à ce dispositif d'État-providence, le rôle de stabilité des prix est vraiment intégrante. C'est-à-dire qu'une administration publique, pour qu'elle fonctionne, et notamment avec tout ce rôle étendu de l'assurance-chômage, d'un service public très fort, avec des indexations, de nombreuses prestations, il faut de la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, l'obsession de tous les gouvernements qui créent ce système d'État-providence et de sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale, c'est un retour à la normale de la stabilité des prix, puisqu'on sait que sans stabilité des prix, alors après, il y a évidemment une question sur qu'est-ce que c'est la stabilité des prix, est-ce que c'est 2 % comme on l'a fait maintenant, ou 3 ou 4 %, mais il y a une unanimité pour dire que 20 ou 40 % d'inflation par an, ça ne permet pas un système d'État-providence de fonctionnement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est là dès 1945 et qui ne date pas des années 90. Et donc, ces deux points, alors la stabilité des prix, on en a parlé, effectivement, dans les années 90, les banques centrales se centrent sur cet objectif unique, mais l'autre objectif, qui est ce objectif qu'on peut qualifier de filet de sécurité macroéconomique et financier, ne disparaît pas. C'est-à-dire que pour certaines banques centrales comme la Fed, il y a toujours un double mandat avec l'emploi, et là encore, c'est un mandat qui est à la fois précis, puisqu'on parle vraiment d'emploi, de chômage, et à la fois très flou, puisqu'il n'y a pas des objectifs exacts sur l'emploi, on ne parle pas de quel type d'emploi, etc. Et dans le cas européen, alors il y a un objectif qui est dans les traités de la Banque centrale, qui a à nouveau, depuis ces 20 ans, été mis en avant et débattu, qui est l'idée que la Banque centrale doit garantir la stabilité des prix, mais à partir du moment où on garantit cette stabilité des prix, elle doit soutenir les autres politiques de l'Union européenne. C'est un article, je dirais, presque pendant longtemps, on le mettait un peu de côté, et puis depuis 10 ans, on s'est dit, mais que veut dire cet article ? Et cet article, on le comprend, il n'a pas été mis là par hasard, c'est pas une sorte d'oubli, c'est qu'on ne comprend que si on comprend l'histoire des banques centrales depuis la moitié du XXe siècle. Mais le problème de cet article, c'est qu'il est excessivement flou, et qu'il dit, la Banque centrale doit soutenir toutes les politiques de l'Union européenne dans tous les domaines, donc qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir à la politique agricole, quel est le rôle de la Banque centrale, comment ça va ? Je crois que c'est une question, dans le cas européen, c'est centré sur cet article, mais plus généralement, dans d'autres pays, il y a des équivalents qui ne sont pas informés, dans l'opinité démocratique, et c'est à mon avis là que la question se pose, c'est comment interpréter, là je rejoins beaucoup ce qui a été dit, mais comment interpréter ces articles qui sont très vagues, et qui ne sont pas là par hasard, mais qui sont là, puisque les banques centrales ont été pensées comme des administrations publiques, intégrées à un système général d'État-providence, tout en ayant bien une place distincte et différente de la politique budgétaire, des prestations sociales, ou peut-être on y reviendra, aussi des banques publiques d'investissement. Et donc, c'est là que se pose la question de comment faire cette interprétation. Et cette interprétation, et c'est là que j'insiste là-dessus, elle n'est pas du tout contradictoire avec la notion d'indépendance. Et pour comprendre ça, je pense que là, il faut sortir un peu des discussions économiques, et puis aller voir du côté de la philosophie de la science politique, qui, elle, pense ces questions depuis, évidemment, bien longtemps. Et l'indépendance ne veut pas du tout dire que ça soustrait une institution qui est indépendante, comme la Banque centrale, mais il y a beaucoup d'autres autorités indépendantes aujourd'hui dans les systèmes démocratiques, que ça les soustrait à un contrôle démocratique, et surtout que ça les soustrait à des coordinations avec des autres politiques. Et c'est ça, je pense, qui est aussi important, c'est que le fait d'une situation soit indépendante ne veut pas du tout dire qu'elle doit décider tout, toute seule, de son côté. Et c'est ça, c'est cette idée de coordination qu'il faut, je pense, un peu repenser dans la question de l'indépendance. Et pour repenser ce rôle un peu, on va dire, intégré, comme je l'ai dit, à la question de l'État-providence dans son sens. Donc, l'indépendance a un peu pris le dessus, et on a oublié, que les institutions indépendantes ne peuvent pas fonctionner sans coordination. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est là aussi où je rejoins le fait qu'une institution indépendante qui s'arroge trop de pouvoirs et de réflexion sans coordination avec d'autres, là, je pense, d'une certaine manière, menace un petit peu le fondement de la démocratie. Et ça, ça a déjà été dit. C'est qu'aujourd'hui, notamment sur les questions climatiques, je pense que ce n'est pas normal que la BCE toute seule définisse son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Puisque justement, si on lit la lettre des traités, ce rôle, il doit être cohérent avec d'autres politiques de l'Union. Et comment penser un cadre démocratique qui permet à ces institutions de sortir de champs de compétences qui sont a priori évidents, mais dont on voit bien même dans les traités, dans la loi, pour leur permettre de sortir de ces champs, mais sans s'arroger un droit, un monopole de l'interprétation de leur propre membre. Et c'est là que, dans un livre qui vient d'être publié, où j'ai un peu discuté de ces questions, je retournais à une réflexion qui avait été menée par un sociologue, philosophe qui est Pierre Rosanvalon, et qui s'est beaucoup intéressé à ce qu'il appelle la légitimité démocratique, un livre sur la légitimité démocratique, où il pense justement le rôle des autorités indépendantes. Et là encore, il n'y a pas que la Banque centrale. En France, il peut y avoir l'autorité de la concurrence, d'autres. Donc, la Banque centrale ne doit pas forcément être iso. J'ai un peu essayé de reprendre cette réflexion. Et ce qui m'intéressait dans la démarche de Rosanvalon, c'est l'idée que la légitimité démocratique, même si elle est forcément garantie par un cadre juridique légal, qui implique, lorsqu'on parle d'autorité indépendante, forcément une délégation. L'indépendance, en fait, c'est que le Parlement, le gouvernement délègue des missions à une autorité, ne peut pas se faire sans ce qu'il appelle la réflexivité de l'impartialité. Donc, l'impartialité, on la voit, on l'a débattue. Est-ce qu'elle est toujours garantie ? C'est une question ouverte, je pense, qu'a posée Paul Schreiber, c'est-à-dire comment faire en sorte que vraiment ces institutions, on puisse leur faire confiance, qu'elles prennent des décisions de manière impartiale, mais l'autre point sur lequel j'insiste ici pour finir, c'est sur cette notion de réflexivité, c'est-à-dire de comment faire en sorte que les décisions soient prises où on est sûr qu'il y a un équilibre entre le législateur et l'institution indépendante à qui a été délégué un pouvoir. Et c'est là où Rosan Vallon et comme d'autres font appel à une théorie en physique politique, la théorie de la délibération, qui renvoient notamment à Habermas, qui insiste sur le fait que des décisions, pour qu'elles soient vraiment justes et démocratiques, doivent aller dans une enceinte délibérative et que la délégation n'est jamais suffisante pour garantir la légitimité démocratique d'une décision. Alors, j'ai essayé un peu de voir comment on peut appliquer ça à la question démocratique de la Banque centrale aujourd'hui. Et je pense qu'on peut le faire à condition de deux points. Le premier, c'est une discussion parlementaire. Et je parle vraiment plutôt de discussion parlementaire plutôt que de contrôle parlementaire. Parce que le contrôle parlementaire, il peut être extrêmement distant. Les banques centrales aujourd'hui ont déjà un contrôle parlementaire, ne serait-ce que la nomination des membres, des régions des banques centrales se fait sur la position des gouvernements, mais il y a toujours une validation parlementaire. Mais il n'y a pas d'équilibre. Ce qui manque vraiment, à mon avis, il y a des auditions de la Banque centrale au Parlement. Mais ce qui manque, c'est vraiment un équilibre dans la discussion qui permettrait, et ce qui, à mon avis, n'existe pas, c'est que le Parlement dise, en tant que Parlement, voici ce qui est pour nous aujourd'hui, ce qui devrait être le rôle de la Banque centrale dans le changement climatique. Ce à quoi la Banque centrale peut répondre en disant, elle regarde son indépendance et elle dit, ce que vous proposez là, ça va être incompatible avec telle mission de stabilité financière, avec telle mission de stabilité des prix. Et ce serait un peu plus comme ça que dans l'idéal, et je me cible après un niveau phytotique, donc on sait, et c'est le problème après, c'est que c'est une question un peu dans l'idéal, comment une délibération pourrait fonctionner. Mais si la délibération, et là encore, il y a beaucoup de travaux de science politique qui le montrent, pour qu'elle soit vraiment équilibrée, il faut aussi un équilibre de l'expertise. Et je voudrais finir là-dessus, parce que je pense que c'est aussi crucial et peut-être pas assez vu aujourd'hui. Et c'est d'autant plus fort en Europe, c'est pour des raisons aussi, parce que la Banque centrale était l'institution européenne par excellence, elle a eu une sorte de monopole d'expertise sur les questions économiques et financières européennes. Ce qui, je pense, est très bien, sans nous, améliorer la recherche, mais aussi pose des questions sur ce monopole qui, à mon avis, peut-être trop fort et qui nécessiterait, et ce sont des propositions que je vois faites dans le livre dont je parlais, peut-être un rééquilibrage avec la création de nouvelles institutions au niveau européen qui puissent avoir des liens plus forts avec le Parlement et opposer des expertises différentes sur les questions monétaires et financières à la Banque centrale. Je vais m'arrêter là, puisque j'ai été trop... Alors, est-ce que... Je vois Jean-Pierre qui lève la main. Je ne vais pas bien s'avancer, mais... Oui. Donc, comme je disais, on peut d'abord réagir un petit peu sur vos interventions et ensuite, il y a des questions. Je dirais les questions. Oui, c'est un sujet absolument passionnant et peut-être que je voudrais faire trois, quatre remarques. Les deux premières sur les interventions de Paul et puis sur celles que tu viens d'avoir, Eric. Donc, je trouve que la manière dont on peut la poser le problème était passionnante. Et en même temps, voilà, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est qu'il présuppose un peu quand il dit, finalement, il y a des orientations politiques et la Banque centrale doit les appliquer. Il fait l'hypothèse implicite que ces orientations politiques sont claires et que, par conséquent, il n'y a plus qu'à les appliquer. Mais ce n'est pas le cas. Il a dit, on a un objectif clair de neutralité carbone en Europe. Par conséquent, la Banque centrale doit œuvrer vers la neutralité carbone. Bien sûr, on a un objectif de neutralité carbone clair, mais on n'est pas d'accord, par exemple, sur le rôle du nucléaire. On n'est pas d'accord si ça doit être de l'investissement public ou privé. On n'est pas d'accord s'il faut un prix du carbone élevé ou pas, à quelle échéance. On n'est pas capable, aujourd'hui, d'avoir un prix du carbone que l'on connaît à 15 ou 20 ans d'intervalle en Europe. Et ce ne sont pas des détails, c'est l'essence, c'est l'architecture de la politique publique. Et donc, je pense que cette hypothèse du fait qu'il suffit d'appliquer une orientation politique claire, elle fait un peu l'impasse sur ce qui est précisément à la difficulté du débat démocratique quand on le traduit en petite publique, c'est-à-dire de répondre à des questions comme cette-là. Et ces questions-là n'ont aujourd'hui pas de réponse. Si on demande à la Banque centrale européenne s'il va continuer à sortir de la neutralité et à financer les investissements énergétiques nucléaires ou pas, je pense qu'on la mettra dans un très grand embarras, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau des chats d'État et de gouvernement sur ce sujet. Donc, ce n'est quand même pas neutre. Ça, c'est ma première… Même chose pour les inégalités. On est tous d'accord pour lutter contre les inégalités et on est tous d'accord pour constater qu'il y a eu un effet annexe des achats d'actifs qui a pu augmenter les inégalités, effectivement. Mais une fois ce constat fait, le degré optimum d'inégalité ou sous-optimum d'inégalité que les uns et les autres s'en fera accepter est très différent. C'est ça l'essence du débat démocratique. On ne peut pas confier à des gouvernants de banques centrales le soin de le trancher. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a dans l'hypothèse de Paul quelque chose qui suppose un degré de consensus que malheureusement on n'a pas sur l'architecture et l'océature des politiques. La deuxième, ça c'est plus une remarque presque de personne à personne parce qu'il a fait une observation sociologique importante qui est les banquiers centraux, les banquiers, les politiques, les fonctionnaires, ce sont tous les mêmes. Et il a raison. Il a totalement raison. Mais ce sont des gens qui font le même métier. Donc, forcément, comme ils font le même métier, ils se ressemblent, ils parlent de la même manière, ils ont les mêmes réflexes. De même que, je m'excuse de la comparaison, un ouvrier en bâtiment, il parle la même chose qu'un ouvrier en bâtiment. Donc, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'ils se ressemblent ou pas, c'est comment on accède à ce métier. Et le vrai problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes de reproduction sociale et d'éducation qui font qu'on n'accède pas à ce métier seulement en fonction de ses talents, de ses efforts, mais que le système d'éducation en amont de l'accès à ces métiers ne fonctionne plus. Mais je crois qu'il serait vraiment dommage et assez faux de faire porter à l'exercice de ces métiers la responsabilité de systèmes de reproduction sociale qui ne fonctionnent plus. Et alors, la troisième remarque, c'est tout ce que vient de dire Eric et qui est absolument passionnant. Et je crois que ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on a eu des banques centrales au moment où on a eu ce qu'il a appelé des états-providences, mais au moment où, en fait, on s'est préoccupé légitimement de commencer à protéger les populations contre les chocs, les chocs économiques, les chocs sociaux et peut-être les chocs naturels. Et donc, on a cessé de faire confiance à des règles automatiques, parce que les règles automatiques type état noir amplifient les chocs. Ça ne permet pas de les absorber. Et donc, les banques centrales sont nées partiellement, Eric a totalement raison, de cette volonté de pouvoir décider comment on absorbe les chocs et de protéger l'économie et les agents économiques des chocs. Mais c'est là que l'indépendance devient très importante, parce que précisément, on veut avoir des institutions qui sont capables d'agir très, très massivement, sans qu'on les soupçonne de vouloir faire autre chose. On veut pouvoir avoir des institutions qui sont capables d'agir, de créer énormément de monnaie, sans qu'on les soupçonne de vouloir créer de l'inflation. Et c'est ce qui s'est passé depuis dix ans. Et par conséquent, il faut qu'elles soient vraiment indépendantes et très, 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 leur objectif. Sinon, on va toujours les soupçonner de vouloir faire autre chose que ce qu'elles prétendent vouloir faire. Et à ce moment-là, elles ne vont plus pouvoir réaliser leur mission, elles vont être obligées de se contraindre. Si on soupçonne une banque centrale de vouloir créer de l'inflation, elle ne peut plus intervenir, parce que l'économie va réagir immédiatement de manière très, très forte à tout ce qu'elle fera. Et Nadacha a eu raison de souligner, on est dans un équilibre très subtil aujourd'hui en Europe, entre la lettre du traité, l'esprit du traité et les politiques d'achat d'actifs. C'est un équilibre très subtil qui a été géré, je dirais, dans une certaine ambiguïté constructive depuis dix ans. Et parfois, dans d'autres pays, il y a une espèce de souci cartésien de vouloir clarifier des choses qui n'est pas du tout productif sur ce sujet, pas du tout. Et donc, je crois qu'il faut en rester là. On a un objectif de stabilité des prix. Cette objectif de stabilité n'exclue pas des interventions massives. Si en plus, on ajoute, il faut financer la transition énergétique, là, je pense qu'à un moment ou à un autre, les populations vont se demander, mais où est l'objectif de stabilité des prix dans tout cela ? Où figurent-ils dans la hiérarchie ? Et on risque de perdre énormément d'efficacité. Alors après, la dernière partie de l'intervention directe est passionnante sur la délibération et l'équilibre des expertises. Mais oui, il a totalement raison. Mais moi, ça me fascine, mais ça, c'est vraiment une remarque de citoyen. Ça me fascine de voir le temps et les ressources que consacre notre Parlement à discuter d'un micro-détail de politique fiscale, d'un aménagement qui concerne une profession de 20 000 personnes. Et là, on va passer des heures. Et les grands débats de politique économique, assis sur effectivement une expertise très forte, on ne les a pas. On ne les a pas. Et donc, je crois effectivement… On en revient à cette donnée de base. C'est que le lieu de la délibération démocratique, c'est le Parlement. Et c'est le Parlement. Et je serais complètement d'accord pour que les responsables, les gouverneurs sous-gouverneurs de Banque centrale soient mis sur le green par le Parlement, mais de manière beaucoup plus intensive que ça n'est le cas d'aujourd'hui. Et avec effectivement un équilibre des expertises, donc des équipes techniques qui soient beaucoup plus renforcées du côté du Parlement. Le Parlement à la maîtrise de son budget, rien ne l'empêche de constituer, d'avoir 200 d'attachés à valeur. Enfin, 200 d'attachés à valeur, on n'en trouve pas. Mais ce serait très possible. Donc, l'équilibre de l'expertise, je crois que c'est un thème extraordinairement fort. Et puis, une dernière remarque à Paul sur la comptabilité, le rendu compte. Il y a quand même une chose importante dans les banques centrales. Personne ne prend jamais de décision tout seul. Ce sont toujours des décisions collectives. Et faire part d'un soupçon, hier, il y a eu une décision de la Banque centrale d'Angleterre. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle monte le taux. Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre avait laissé entendre massivement qu'il allait monter les taux. Elle n'a pas monté les taux. Une hypothèse possible, c'est qu'il a un comité de politique monétaire, il y a six ou sept personnes, et il a peut-être atteigné en minorité, et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et ça, c'est assez important. Les décisions sont collectives et elles doivent rester collectives. On ne peut pas confier, effectivement, il y a dans l'application des politiques un élément de jugement. Le fait d'avoir des délibérations par comité, c'est très important. Donc, je suis assez d'accord à 80% sur ce qu'a dit Eric. Après, la coordination, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, faire très, très attention. On peut être d'autant plus puissant dans son domaine que personne ne vous soupçonne d'en sortir. Je crois que c'est ça, à mon avis, la leçon des dix dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous avez anticipé plusieurs questions posées par le public. C'est très bien. Je l'ai pointé comme ça. Je propose qu'on continue la discussion en répondant aussi à ces questions. La première, c'était dans la réponse que vous avez faite à Paul sur le consensus, sur le fait que dans beaucoup de domaines, notamment lorsqu'on parle de financement de la transition énergétique, il n'est pas évident de savoir quels sont les investissements verts, ceux qui ont apparaît quelques exceptions, mais ceux qui ont vraiment un impact totalement bénéfique sur le climat sont des externalités qu'on peut avoir du mal à mesurer. Ça, c'est une question qui est posée et qui me semble effectivement importante. Est-ce que la démocratie, dans ces cas-là, est le meilleur moyen de converger vers un consensus qui soit le meilleur et comment l'organiser ? Ça, c'est une question qui a été posée. Je pense que Paul peut répondre à la remarque de Jean-Pierre sur cette question. La deuxième question soulevée aussi par Jean-Pierre et qui reviendra, c'est aussi sur l'indépendance et notamment en quoi l'indépendance est liée à la démocratie. Pourquoi est-ce que les banques centrales à l'indépendance sont plus caractéristiques des régimes démocratiques dans un deuxième temps ? Paul, je peux vous laisser la parole sur ce point ? Oui, merci. Beaucoup de choses à dire sur cette question climatique. Je vais reprendre la question très rapidement de mon point de vue parce qu'il y avait aussi une remarque dans l'intervention de Natacha qui me paraît particulièrement pertinente sur ces questions-là. En fait, aujourd'hui, dans les discussions sur est-ce qu'une banque centrale d'en intervenir ou pas sur la question climatique, on va souvent avoir tendance à opposer un peu, j'ai envie de dire, une approche proactive. Moi, banque centrale, je vais contribuer à la lutte contre le changement climatique et une approche en termes de risque, qui est, moi, en tant que banque centrale, je dois prendre en compte, et ça fait partie de mon mandat primaire, pour le coup, de mon mandat de stabilité des prix, je dois prendre en compte les risques que va créer le changement climatique, que ce soit les risques de transition ou les risques physiques. Aujourd'hui, on peut le dire, il est admis de toute façon par à peu près toutes les banques centrales qu'elles doivent mieux prendre en compte la question climatique, au moins pour cette question des risques. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, selon moi, en tout cas, et selon nous, chez Eclam Finance, on ne doit pas forcément opposer ces deux approches. Alors, il y a des cas particuliers. Il y a le cas de la Banque centrale européenne, on l'a un peu abordé. Chez la Banque centrale européenne, il y a deux mandats, en fait, complémentaires. Le mandat primaire de stabilité des prix est en lien, toujours en cohérence avec ce premier mandat, un mandat de contribuer aux objectifs de l'Union européenne. Et dans ce double cadre-là, on peut tout à fait avoir une action forte en direction du climat. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux choses, c'est qu'en fait, l'approche en termes de risques aujourd'hui devrait nous pousser à rentrer dans une approche un peu proactive. Pourquoi je dis ça ? Parce que les risques financiers climatiques, on a de grandes difficultés à les comptabiliser, on a de grandes difficultés à les prendre en compte aujourd'hui. Les banquiers centraux vont dire qu'il leur faut plus de données, et plus de données, c'est très utile, ce n'est pas ça la question. Nous, ce qu'on demande, c'est finalement, oui, mais en effet, on a déjà un grand nombre d'informations sur celles-ci, et notamment un grand nombre d'informations sur le fait qu'ils se concentrent sur un certain nombre de secteurs particulièrement risqués. Une fois qu'on ait toutes ces informations-là, il faut les utiliser maintenant, et non pas attendre X années pour les utiliser. C'est ce que nous, on appelle une approche de précaution en termes de risques climatiques. C'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver dans les travaux du NGFS, qui est le grand réseau qui travaille sur le verdissement des banques centrales, qui dit notamment que le coût de l'attente pourrait être beaucoup plus élevé que le coût d'agir maintenant à partir des informations déjà disponibles. C'est aussi une position que vous allez retrouver chez la Banque centrale néerlandaise, qui a fait un travail énorme sur les questions des risques d'inondation, ce qui est tout à fait logique quand on voit la situation du pays, et qui est donc de ce travail-là à tirer la conclusion qu'en effet, une approche de précaution, donc lutter contre le changement climatique pour finalement minimiser les risques, ce serait une bonne approche. Voilà un peu pour un propre féliminaire, je pense qu'il répond déjà en partie à la question qu'on posait avant. Sur le mandat secondaire de la BCE, pour prendre son cas spécifique, la BCE elle-même a dans une analyse récente dit noir sur blanc qu'elle considère que le mandat secondaire n'a pas été pris en compte au cours des dernières années. Donc ça ne vient pas de moi, ça vient de la BCE, et c'est bien de le noter, c'est bien qu'elle soit capable de le noter. Ça me ramène un peu à la question que posait Eric avec cette idée de coordination, je pense qu'en effet c'est fondamental, moi je parlerais à minima de cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire être cohérent pour la BCE ? Ça veut dire, je disais déjà dans mon intervention préliminaire, se lier finalement à ces grands objectifs qui sont posés par l'Union européenne, et notamment les grands objectifs en manière environnementale, pas forcément les petites lignes, pas forcément tout le détail des objectifs, parce qu'on n'est pas sur un acteur qui sera en capacité de faire tout ça, mais au moins prendre en compte ces grands objectifs. Et là je retombe sur la question vraiment des objectifs climatiques qui ne sont pas clairs au niveau de l'Europe. Alors je pense qu'on sera tous très d'accord sur le fait que les objectifs climatiques au niveau européen doivent être clarifiés, au moins dans leur mise en pratique. Ça c'est vraiment essentiel et c'est très important. Mais on a quand même des objectifs qui sont déjà fixés, des objectifs très forts qui sont déjà fixés. La neutralité carbone, l'objectif de rédition 2030, ce n'est pas non plus des objectifs CIF-TREXTA, parce qu'en fait des entreprises peuvent adopter des plans de transition qui sont alignés sur ces objectifs. Et ça peut être un critère pris en compte par la Banque centrale européenne, par exemple, pour aligner ses rachats d'actifs. Pareillement, on a des données qui sont établies scientifiquement sur la limitation du réchauffement climatique à 1.5. Sur les énergies fossiles par exemple, on sait qu'il faut réduire drastiquement la production d'énergie fossile dans les prochaines années et qu'il faut dès à présent mettre fin aux nouveaux projets. Donc ça c'est quelque chose qui est établi scientifiquement, l'AIE l'a rappelé, des études de Nature le rappellent, c'est vraiment quelque chose qui commence à être reconnu très largement. Et ça, ça va être un élément qu'on peut prendre en compte, par exemple dans les rachats d'actifs, mais c'est qu'un exemple précis. Autre exemple, au niveau européen, les objectifs par exemple de rénovation énergétique. Rénovation énergétique au niveau européen, qui sont des objectifs clairs. Bon là, on pourrait potentiellement avoir une politique, et ça c'est une idée pas de moi, mais de collègue à moi, de positive monnaie, des opérations de refinancement qui contribuent fortement à la rénovation énergétique européenne. Donc il y a plein de manières de voir les choses, il y a plein de manières de le prendre en compte. Et on a aujourd'hui les outils pour le faire, et à mon avis, et ce n'est pas à mon avis uniquement qu'à moi, ne pas le faire, ça serait potentiellement contraire au mandat qui a été fixé, notamment pour la BCE. Je ne peux pas élargir à toutes les banques centrales, parce qu'on l'a déjà dit beaucoup de fois, il y a des différences significatives. – Natacha, peut-être que vous vouliez répondre, et puis ensuite, Jean-Pierre, je voulais aussi répondre à ce qu'elle était bien de dire, Paul. – Un petit mot sur ce qui vient d'être dit, parce que justement, je pense que ça appelle un aspect du débat qu'on n'a pas abordé, mais qui est quand même sous-jacent à tout ça, et qui est notre capacité. Pour définir des objectifs, il faut être capacité de comprendre les effets, les impacts et de les mesurer. Et en réalité, en parallèle de toute cette réflexion, on a aujourd'hui, j'imagine que Paul est sur la balle, comme on dit, il y a des travaux en cours qui seront très fondateurs, de mon point de vue, au niveau du reporting extra-financier des entreprises non financières et de la mesure des risques dans le secteur financier. Donc ça, c'est des objets juridiques qui sont en débat à Bruxelles aujourd'hui, et sur lesquels, pour le coup, je ne suis pas sûre. Je m'éloigne de la Banque centrale, mais comme on sollicite la Banque centrale sur ces sujets, et qu'on n'a pas encore les cadres comptables, parce qu'in fine, on va en arriver à affecter des câbles, soit à développer des cadres comptables complémentaires à la compatibilité financière, soit à induire dans les cadres comptables financiers des critères qui aujourd'hui n'y figurent pas, des valorisations d'externalité qui aujourd'hui n'y figurent pas. Et tant que cet exercice-là n'est pas conduit, on aura du mal finalement à savoir ce qu'on demande à la Banque centrale. Ça revient un petit peu à ce que disait Jean-Pierre au début, on ne sait pas ce qu'on veut, mais en plus, même si on sait ce qu'on veut, on ne sait pas le mesurer encore. Quand on regarde par exemple les travaux de l'EFRAG à Bruxelles sur ces questions de reporting extra-financier et de comptabilité non financière, il y a aujourd'hui, pour les entreprises non financières, on demande 1 200 indicateurs d'impact environnemental. Ce n'est pas tout à fait arrivé à maturité, cet exercice-là. Or, dans cet exercice-là, je ne sais pas si les banques centrales ont une place autour de la table dans la réflexion ou pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'avant de définir le cadre technique d'harmonisation au cours duquel on va tomber d'accord, il faut qu'on ait une réflexion démocratique sur les valeurs qu'on veut mettre en avant par le biais de ces cadres in fine comptables. Et là, je pense que l'enjeu, il est absolument majeur, parce qu'une fois qu'on les aura, c'est comme quand on a mis en place le cadre de comptabilité nationale dans l'après-guerre, on déroule, et là, on se rend compte que ça va faire presque un siècle, enfin, pas tant que ça, mais qu'on déroule une quantité extrêmement importante de décisions démocratiques, de choix économiques, de choix sociétaux, etc. Donc, je pense que ce débat-là, pour moi, c'est le débat fondamental qui conditionne la validité de ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'implication des banques centrales dans tout ça. Et dans ce débat-là, il me semble que les enjeux sont beaucoup plus profonds au sens où on sait qu'il y a des forces de lobby extrêmement importantes de la part de certains acteurs du secteur privé, mais on sait aussi qu'il y a des dimensions géopolitiques où les IFRS mettent énormément de moyens pour avoir des propositions concrètes et qui vont in fine être prises en compte dans les processus législatifs à Bruxelles. Et on parle d'horizon très court, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, dans deux ans, ce sera fait. Donc, dans deux ans, si on n'a pas réfléchi aujourd'hui à ce qu'on veut mettre dedans, avant même de vouloir aller voir les banques centrales pour leur dire, voilà ce que vous devez faire en fonction de ce qu'on a voulu mettre dedans, ce sera décidé à notre place. Donc, je pense qu'il faut garder en tête ces dimensions-là. Je voulais faire une deuxième remarque, puisque Eric a mentionné les banques multilatérales de développement. C'était une incise, mais je trouve que c'est bien de les mentionner ici, parce que je verrais, moi, dans cette position un petit peu prudente par rapport à l'ouverture de nouvelles prérogatives pour la Banque centrale, je verrais une fine équipe entre les banques de développement public et les banques centrales, au sens où tout ce que ne peut pas faire la Banque centrale, elle aurait peut-être matière, en fonction d'objectifs définis, c'est tout le discours qu'on a eu, mais à déléguer certaines actions, ou nous, donc, nous, collectivement, démocratiquement, déléguer certaines actions, plutôt aux banques multilatérales de développement, aux banques publiques d'investissement, qu'aux banques centrales. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion institutionnelle. Les banques publiques d'investissement n'ont pas tellement été, je crois qu'elles sont, même dans les discussions du G20, elles sont un petit peu laissées pour compte, je vois que j'en tirerai d'accord avec ça, mais c'est peut-être le moment de les remettre un peu à la bonne place dans cet équilibre institutionnel, parce que, vraiment, elles seraient complètement dans leur rôle, pour le coup, en matière de sélection de projets, de génération de projets pour arriver à ces objectifs climatiques, de gestion du financement et de suivi, etc. Donc, voilà, c'est une proposition que je mets sur la table pour peut-être décharger un petit peu les banques centrales, mais tout en les laissant au centre de la réflexion. Merci Jean-Pierre, vous vouliez répondre, puis après, je ferai aussi un point sur ces banques d'investissement liées avec les banques centrales, c'est très important. Oui, je suis très intéressé par ce qu'a dit Paul, et peut-être un peu en décalage, en désaccord. Je pense que dans son raisonnement, il saute toujours l'étape essentielle de la définition précise des politiques publiques. Donc, par exemple, Paul nous dit, il est établi scientifiquement ceci, donc on peut y aller. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner un exemple très contemporain. Il est établi scientifiquement que brûler du charbon est une des choses les pires qu'on puisse faire en termes d'émissions de CO2 et de réchauffement. Il est établi scientifiquement qu'une tonne de charbon brûlé en Chine ou en Europe a exactement le même effet. Depuis huit jours à Glasgow, on essaye de parvenir à un accord sur l'extinction du charbon, bien que ce soit établi très scientifiquement, que c'est ce qu'il y a de pire, et on n'y parvient pas. Ceci montre, c'est un exemple très évident et un peu massif, mais ceci montre qu'entre être d'accord sur une vérité scientifique et parvenir à une politique publique qui tire les conséquences de cette vérité scientifique, il y a une étape considérable. C'est cette étape-là que Paul saute un peu dans son raisonnement en disant qu'il est établi scientifiquement que ceci, donc les banques centrales peuvent le faire. C'est un vrai débat de politique publique et de démocratie. Je prends un autre exemple, il a dit qu'on pourrait déjà financer la rénovation énergétique des bâtiments. Tous les experts, en tout cas ceux que je connais, vous disent que l'isolation thermique des bâtiments, c'est probablement, en termes d'efficacité, le pire investissement climat qu'on puisse faire et que c'est sur cet investissement-là qu'on a le moins de rendement climat et de rendement carbone par rapport à l'euro dépensé. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais ce n'est pas à la Banque centrale d'en décider. Si on doit décider de faire des allocations de fonds publics sur la rénovation des bâtiments, tout en sachant que ce n'est pas le plus efficace, je peux le comprendre, il n'y a pas que les critères d'efficacité, mais c'est une décision de gens qui ont été élus. Ce n'est pas une décision des gens qui ne l'ont pas été. Et donc, personnellement, je pense qu'on changerait de démocratie si on entrait dans un système où 18 personnes réunies à Francfort peuvent décider des bâtiments qu'on rénove ou qu'on ne rénove pas. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Donc, je pense qu'il ne faut pas sauter cette étape très importante de l'élaboration des politiques publiques qui est très difficile. Et je comprends un petit peu les gens qui sont motivés par l'action publique et notamment par l'action du climat, parce que les décisions publiques ne se prennent pas ou elles ne se prennent très difficilement. Et par conséquent, on a tendance à vouloir un peu, si je peux me permettre l'expression, court-circuiter le processus et aller demander à des gens qui ont le pouvoir de l'utiliser dans la direction qu'on souhaite. Et à court terme, ça peut être très gratifiant. À long terme, c'est le contraire de la démocratie. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cela. Je souscris tout à fait ce qu'a dit Natacha sur les risques. Et c'est la même chose. Il y a deux catégories de risques climatiques. Il y a les risques climatiques directs, ceux qui viennent de l'évolution du climat. Et puis, quand on regarde le bilan des entreprises, il y a les risques que vont faire courir à ces bilans, l'évolution des politiques publiques. Il y a des entreprises ou des banques qui sont parfaitement viables avec un prix du carbone à 30 euros et qui ne le sont plus du tout avec un prix de carbone à 120 euros. Or, personne ne sait si le prix du carbone dans 10 ans sera à 50 ou à 120. Et à mon avis, la première chose qu'on devrait exiger, si on veut avoir une vraie politique climatique en Europe, c'est qu'on nous donne une visibilité sur le prix du carbone. Après, on pourra faire tout ce qu'a dit Natacha. On pourra commencer à regarder quelles sont les activités qui deviennent impossibles avec un prix du carbone élevé. On peut cesser de les financer, on peut tout faire. Mais tant qu'on n'a pas une idée assez précise du cadre dans lequel on va évoluer, l'évaluation des risques, elle est nécessairement très difficile, très imparfaite et très arbitraire. Et on peut faire beaucoup de bêtises et on peut surtout perdre beaucoup d'argent, ce qui, dans la période actuelle, où il est moins abondant, on ne le pense, serait très mauvais. Donc, il y a à la fois, à 80 %, un objectif de démocratie, ne pas faire prendre des décisions par ceux qui n'ont pas été élus pour cela. Je crois que c'est vraiment très important. Même si ceux qui ont été élus pour cela ne les prennent pas, ou pas toujours. Et puis après, il y a un objectif aussi d'efficacité et de faire attention. Merci. Merci. Je me permets de répondre vraiment très brièvement une minute à un point qu'avait soulevé Jean-Pierre en réaction de notre intervention, ce qui fait lien avec les banques d'investissement. Après, on parlera des monnaies digitales de Banque centrale, ce qui est une question importante là-dessus. Donc, quand je parle de coordination, justement, c'est la coordination présuppose, d'après moi, de bien délimiter les attributions de chaque institution. Sinon, ce n'est pas de la coordination, c'est un mélange, une assimilation. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, et à raison, étonné, mais les besoins de financement climatique, écologique, c'est la question de l'État. Comment l'État peut jouer son rôle là-dedans ? L'État régule, mais aussi, il a des pouvoirs financiers. Et historiquement, il y a toujours trois types d'institutions qui sont les pouvoirs financiers de l'État. C'est le Trésor, les banques publiques d'investissement et les banques centrales. Et quand on étudie leur histoire, on voit très bien pourquoi il est important que les trois soient distinctes, qu'elles aient des coordination, mais qu'elles soient distinctes. Et là où la distinction, elle est forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, se demander à la banque centrale de faire le travail d'une banque d'investissement, de prêter à 30 ans, ça n'a aucun sens. Mais par ailleurs, si on est convaincu que l'investissement écologique ne peut se faire qu'avec la banque d'investissement, il est important de définir en quoi la banque centrale peut être un soutien actif des politiques de ces banques d'investissement. Ce qui, pour l'instant, c'est déjà en partie le cas, puisqu'elle peut se rempeinter à la banque centrale. Mais s'il y a des crises, et si, à partir de certains moments, les banques centrales d'investissement pouvaient avoir des problèmes de financement, je pense que la question peut se poser de, voire même, je sais que c'est un peu tabou, mais d'accès privilégié quelquefois à des conditions de refinancement. Et ça existe déjà, puisqu'il y a déjà des financements de la banque centrale sous condition. Et c'est là où la question de la coordination existe et est compliquée. Mais la coordination ne se pose que s'il y a une distinction auparavant. Question très importante qu'on a abordée quelques fois, mais qui revient dans les questions, c'est le lien. Est-ce que, donc avec les monnaies digitales de la banque centrale, c'est l'idée que les individus, qu'on pourrait tous avoir un compte à la banque centrale, qui serait comme un porte-monnaie, qu'on pourrait utiliser ce porte-monnaie pour régler des transactions. Et beaucoup de questions qui disent, est-ce que, justement, ce n'est pas un retour à ce que les banques centrales nous permettent auparavant ? Est-ce que ce n'est pas une manière d'encore plus démocratiser, démocratiser la monnaie ? Ou alors, au contraire, est-ce que c'est une attaque indue, monopolistique, contre des vrais projets démocratiques ? Il y a des idéales, pourquoi le bitcoin serait l'incarnation de la liberté et de la vraie démocratie ? Qui veut répondre sur ce point ? Jean-Pierre ? Vous êtes l'auteur d'un rapport sur ces questions. Oui, je ne veux pas me viser la parole, mais effectivement, on est dans un équilibre en ce moment où il y a de la monnaie privée et de la monnaie publique qui se soutiennent mutuellement. Donc, la monnaie privée, elle est faite par les banques, la monnaie publique, elle est faite par la banque centrale et se soutiennent. Et par rapport à cet équilibre, il y a deux catégories de malaise qui s'expriment, que vous avez décrites. Les premiers qui disent, tout devra être privé. Le public est un peu intrinsèquement corrompu, il est soumis aux politiques précisément, il n'est pas assez indépendant. On voit que le public a créé des centaines de millions, des trillions d'euros dans le passé. Donc, la monnaie publique, elle est condamnée. Donc, il ne faut plus que des monnaies privées. On trouve cette tendance dans certains milieux cryptos, les fanatiques du bitcoin. Le bitcoin, c'est intègre, c'est régulé par un algorithme. Il n'y a pas des banquiers centraux corrompus qui s'en occupent. Tout va bien. Donc, ça, c'est une tendance. Et puis, vous avez l'autre tendance qui consiste à dire, la monnaie, c'est le souverain. Et donc, c'est la souveraine monnaie. Et il faut qu'elle soit seulement émise par les banques centrales. C'était technologiquement impossible avant, c'était technologiquement possible aujourd'hui. Et par conséquent, il n'y a pas de raison que tout le monde, les 500 millions de citoyens de l'euro, n'aient pas chacun leur compte à la banque centrale, parce que c'est possible. Donc, ça, c'est les deux critiques, je dirais, un peu radicales du système actuel. Et le mérite de la technologie, c'est de rendre ces deux critiques pertinentes. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas le faire, mais aujourd'hui, les deux sont techniquement possibles. Donc, c'est ça qui est très intéressant et ça nous oblige effectivement à re-réfléchir sur le système monétaire dans lequel on veut vivre, totalement privé, totalement souverain, ou un peu un mix des deux. Moi, personnellement, je pense que... Je n'ai peut-être pas beaucoup d'imagination dans ce domaine, je pense qu'on est assez bien dans le système XD2. Je n'ai pas envie d'avoir mon compte à la banque centrale, je n'ai pas envie d'un big brother qui surveille toutes mes opérations. Je crois effectivement que la question de l'anonymat dans un monde digital, et tous les sondages le montrent, les gens sont très sensibles à cette question de l'anonymat dans un monde digital. Je ne crois pas beaucoup aux capacités des opérateurs privés, notamment les big tech, à préserver l'anonymat. Tout leur modèle est fondé sur l'inverse. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on ait une monnaie de banque centrale qui, elle, garantisse énormément l'anonymat, qui ne soit pas lui-même du tout un compte à la banque centrale, mais qui soit l'équivalent d'un cash, l'équivalent d'un billet, mais sous une forme électronique. Et aujourd'hui, dans le cadre des réglementations qui limitent le blanchissement, le financement du terrorisme, je peux, en tant que citoyen, dépenser une certaine somme de monnaie sans que personne ne le sache, comme je le dis parfois. Si j'ai promis à ma femme de ne pas fumer, et si de temps en temps, je m'échappe pour acheter une cartouche de cigarette et que je paye en cash, personne ne le sait. Et personnellement, je souhaite continuer à vivre dans une société où ce genre de choses soient possibles. Merci. Merci. Natacha ou Paul qui veulent faire un dernier point. Je suis entièrement tellement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre et le rapport était tellement lapide que je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas être naïf dans cette première approche que Jean-Pierre décrivait et que la notion de liberté a comme limite l'absence de limite sur la valorisation de ces crypto-monnaies. Et que tant que les crypto-monnaies montent, tout le monde est très content. Et le jour où les crypto-monnaies peuvent arriver à une valorisation zéro, ce sera un problème multidimensionnel, de stabilité financière, mais aussi de valorisation de l'épargne qui aura été allouée sur ces actifs. Et donc, prudence, prudence, prudence. Je pense que la dimension souveraine et la notion de confiance sont intimement liées et on a trop tendance à l'oublier dans ce débat. Merci, Paul. Un mot de conclusion ? Je ne sais pas si vous faites le lien. Alors, sur les crypto-monnaies, je ne vais pas mentir, ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise parce que les remarques qui ont été formulées sont très intéressantes, notamment la question de la valeur quand même de ces crypto-actifs qui peut être très problématique pour des gens qui investissent là-dedans aujourd'hui. Donc, ça, garder en tête. Et puis après, petite remarque, mais sur le côté qui ne touche pas au cœur de la question, mais en fait, les crypto-actifs, c'est aussi des actifs qui ont des conséquences physiques et donc, ça consomme des grandes quantités d'énergie. Ça nécessite de nombreux… Enfin, vraiment, au niveau écologique, aujourd'hui, ça consomme énormément. Alors, on me dit souvent que ça serait une forte diminution si ça se développait. Bon, je ne suis pas convaincu non plus par l'explication, donc je veux juste garder ça en tête et peut-être qu'une généralisation de ces actifs n'est pas souhaitable pour notre environnement aussi. Merci. Alors, mon rôle d'animateur de cette table ronde est de sonner à la fin, la cloche, il est depuis le millier et demi, donc on va arrêter ici. Et je vous remercie tous, toutes et tous. Et puis, ces discussions, plusieurs se poursuivront. Nous avons soulevé beaucoup de questions, sans doute pas. Nous ne sommes pas arrivés à une conclusion institutionnelle très claire, mais ça montre l'importance de ces enjeux et de ces débats. Merci encore. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada